D'habitude, ce genre d'affaires n'arrive pas en justice avant plusieurs mois, mais la pression de la rue, comme ici, devant le tribunal, a accéléré les choses. Et dès ce matin, les cinq adultes conspués par cette foule comparaîtront ici pour le viol de la jeune étudiante, morte de ses blessures. Ça n'empêche pas les manifestants de mettre en cause les autorités. La police a fait dire que le jour du viol, elle est venue à l'aide de la victime et l'aurait même emmenée à l'hôpital. Mais ce n'est pas vrai. Après une demi-heure, il n'y avait toujours pas de secours. C'est pourquoi la police est aussi responsable dans cette affaire. A New Delhi, certains manifestants ont même commencé une grève de la faim. Les accusés risquent la peine de mort, sauf le plus jeune qui est mineur. Mais ces violences contre les femmes n'en restent pas moins coutumières en Inde. Et pour la première fois, la famille, d'habitude submergée par la honte, a donné le nom de la jeune victime, Jyoti, pour que personne n'oublie cette affaire.